Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous proposer comment on fait une soupe assez légère. C'est une soupe de poissons à la russe donc qui s'appelle Oka. En général cette soupe est préparée par des pêcheurs. Après avoir pêché leurs poissons, ils font cette soupe sur place. Donc voilà, je vais préparer cette soupe aujourd'hui. C'est une soupe assez facile à faire, donc vous allez avoir besoin du poisson entier. De préférence il faut le demander qu'on vous le vide. Donc moi j'ai acheté du bar, on pouvait acheter n'importe quel. Après vous allez avoir besoin d'un oignon, des pommes de terre, 800 grammes mais j'en ai mis donc quatre pommes de terre de grosse et de moyenne, une petite. Des carottes d'environ 150 grammes donc j'en ai mis deux carottes là. Vous allez avoir besoin du laurier, du sel et du poivre. Donc on va commencer par cuire le poisson. Vous devez mettre dans une casserole à 4 litres donc de l'eau. Vous la salez. En fait le poisson il doit être vide. Vous le nettoyer. Vous coupez la tête, la tête et la queue et vous les mettez dans l'eau à cuire. Tout le reste du poisson, vous le trancher, vous le laissez de côté pour le moment. Donc voilà, vous coupez la queue. Vous mettez dans l'eau et vous coupez la tête également. Vous mettez à feu doux. On le sale, on laisse cuire pendant 25-30 minutes. Voilà. Ensuite, moi je tranche tout le reste du poisson. Et je le réserve au frais en attendant que le reste cuise. Allez. Alors en attendant que ça cuise, je vais éplucher et couper les pommes de terre en dés. Donc j'ai épluché les pommes de terre en dés. J'ai épluché les carottes et je vais les râper. J'ai épluché mon oignon et je vais le couper en petits dés aussi. Et là, maintenant on va faire dorer nos oignons et nos carottes. Avec un peu de l'huile de tourneau sol. Voilà. Juste les faire dorer un petit peu. Et en attendant, je vais râper les carottes. Voilà nos carottes. Je vais rajouter les carottes. Il y a peut-être un peu beaucoup, mais ce n'est pas grave, ça va se réduire de toute façon. Et puis moi, j'aime beaucoup les carottes. Après, si vous aimez moins, vous en mettez juste une seule carotte, ça suffira. Voilà, je rajoute encore un peu d'huile et je les laisse dorer à feu doux. Je vais couvrir un petit peu et ensuite je vais remuer et les laisser dorer. Pour vous montrer un petit peu à quoi je me repère, en fait, j'ai toujours mon petit cahier de recettes. Il est là. De ce côté-là, il y a des desserts, tout ce qui est sucré, en russe ou en français. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est salé. Donc les soupes, les recettes russes et les recettes françaises, ou d'autres pays. Voilà. Les moules. J'aime bien noter toutes ces recettes, après, on peut pas retenir tout en tête, donc c'est bien de retrouver ce que vous aimez dans votre livre. Alors voilà, les carottes et les oignons, qui sont assez dorés, donc maintenant, on enlève ça du pur. Et ici, le bouillon, ce que je vais faire maintenant, à ma caméra, ce que je vais faire maintenant, donc je vais le passer au chinois, ici, comme ça, je vais enlever toutes les choses qui nagent là-dedans, là, comme ça, le bouillon, il sera propre. La tête et la queue, on en aura plus besoin. Voilà. Mais néanmoins, on peut manger ça, c'est pas mauvais. Maintenant, on va y ajouter des pompes de terre. Voilà. On les laisse cuire, salé et époivré. Alors voilà, ça bouille, donc on met dedans notre poisson, qu'on a réservé au frigo. On met les tranches de poisson dedans. Il faut laisser cuire environ 15 minutes. Donc, vous laissez tout dans votre casserole pendant 15 minutes à faire assez doux. Alors, les 15 minutes se sont écoulées, donc maintenant, je vais rajouter dans ma casserole, dans mon bouillon, les carottes avec oignons. Il commence à avoir une belle couleur et vous laissez cuire encore 5-7 minutes. Voilà, les 7 minutes sont écoulées, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va éteindre le feu. Donc, j'en mets quelques graines, je sais pas, j'en ai mis 2, 4, 6, 7, hop, j'en mets du laurier, 2, ensuite vous pouvez ajouter du persil, mais j'ai pas de persil, donc je vais mettre du coriandre avec de l'aneth pour le bon goût encore et pour l'odorat. Hop, vous mélangez légèrement et vous laissez reposer environ une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure et après vous pouvez servir de poisson. Elle est vraiment magnifique, la couleur juste parfaite. Et voilà, la soupe est servie, je vous souhaite à tous un bon appétit et merci de m'avoir suivie jusqu'au bout dans cette recette. Merci de votre attention, à bientôt !